Nouvelle session de l'information sur Dabaru TV. Nous sommes le samedi 3 août de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans le flash info de ce jour et nous commençons par cette information. L'importance de la formation professionnelle n'est plus à démontrer face à la croissance des 100 emplois. C'est pour apporter une solution à cette problématique que le Centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique, Cefumand Dabaru, met à votre disposition des formations qualifiantes. Ce centre ouvre le 2 septembre prochain, se porte avec des formations dans plusieurs filières de l'audiovisuel et du numérique. Alors, vous êtes jeune et vous voulez faire carrière dans des métiers de l'audiovisuel et du numérique, c'est l'occasion pour vous. Optez pour le Cefumand et vous ne serez pas déçus. Le Bénin a commémoré le premier auteur dernier ses 64 ans d'accession à l'indépendance. Et comme il est de coutume chaque année, cette célébration est marquée par une cérémonie officielle qui a eu lieu à Cotonou. Ainsi, l'on a pu observer le premier des Béninois, Patrick Stallone, très enthousiaste à la place de l'Amazon pour assister au défilé militaire en présence d'invités, de marques venus des pays de la sous-région, des présidents d'institutions et autorités à divers niveaux. Cependant, l'absence des deux anciens chefs de l'État, Nisefo Soglo et Boniai, aux festivités, n'est pas passée inaperçue. Si pour Nisefo Soglo, il est évoqué de par et d'autres des problèmes de santé dus au voyage de médiation effectué par les deux présidents aux côtés de Mijer, dans le cadre de la crise avec le Bénin, les raisons de l'absence du fils de Tchaouro Boniai ne sont pas connues. On parle toujours de l'indépendance. Il y a 64 ans, le 1er août 1960, le Bénin, Daomé, d'alors, obtenait son indépendance. En 64 ans, des efforts ont été faits par les fils et filles du pays pour mériter cette indépendance obtenue au prix de grandes luttes. Cependant, il reste encore à faire dans des secteurs vitaux pour permettre aux Béninois de vivre décemment. C'est de moins ce que pense le politologue Richard Ponyourou à travers une publication sur sa page Facebook. Le président du mouvement libéral invite à cet effet à rediriger les attentions vers les véritables enjeux nationaux. On parle éducation. Dans ce Flash Info, il sera organisé un test de sélection d'aspirants au métier d'enseignant pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. La décision a été prise lors du Conseil des ministres du mercredi 31 juillet dernier. L'objectif est de combler l'effectif des AME dont le nombre était estimé à 14 746 au cours de l'année scolaire 2019-2020. Mais en 2023-2024, ce nombre est passé à 15 362 et malgré cela, il y a toujours un grand vide à combler pour l'année académique 2024-2025. Le nombre des AME encore sur la base des données est estimé à 1212 aspirants. Sport dans ce Flash Info, la première partie de la phase préliminaire du tournoi de la MOUV Africa Ligo 2024 s'est écoulé le lundi 29 juillet dernier au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Phase au thème de laquelle les équipes de handball qualifiées pour le prochain tour et le classement ont été dévoilées. Pour ce tournoi organisé par la Fédération Bénoise de Handball, le nombre d'équipes féminines est attendu pour passer de 7 à 8 pour la suite du tournoi. À la fin de cette journée de la phase préliminaire, les formations de Asso, j'y arrive à ce volcan, de Cotonou et de Assec de Djougou ont validé leur biais pour la prochaine phase. Les deux équipes se sont affrontées pour le compte de la quatrième journée, ce qui a permis de déterminer le premier. Hors de nos frontières présents au Nigeria, ce 2 août 2024, c'est le jour 2 de Handball Governance. Alors que des groupes de manifestants s'organisent dans différentes localités du pays pour pousser le mouvement, 4 états du nord du Nigeria ont décrété le couvre-feu à la suite des situations de violence à la veille. Un peu plus d'une douzaine de personnes auraient trouvé la mort dans le cadre de la première journée. L'inspecteur général de la police pointe sur tour l'infiltration des cortèges par des groupes de casseurs. Et il dédouane ses officiers et ses agents sur le terrain, alors que de nombreux témoignages de manifestants et de journalistes mettent en évidence des défaillances et de mauvaises réactions de policiers dans certaines situations jeudi durant les premières manifestations. C'est sur cette information que ce Flash Info se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette session de l'information. Aimeon Nido, Romain Pana, sur la coordination technique de Savio Xavier Damo. Bon week-end à tous et à très bientôt.